Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce live, je suis Séverine Birotta et je suis coach quantique énergéticienne et j'accompagne les femmes mais aussi les enfants, les hommes à s'aimer se reconnaître, reconnaître leur pouvoir de création, à reprendre leur puissance pour jouer de la vie, créer la vie qui les anime et créer leur business de cœur. Et recevoir l'abondance pour qui elles sont, qui on est. J'espère que vous allez bien, alors c'est un live, mon premier live en direct de la Bourgogne où j'ai atterri samedi et je me remets, le décalage horaire était très intense et j'avoue que pouf, il m'a un peu décalqué, j'ai du mal à dormir la nuit, enfin bref, voilà, un budget lag. Faites-moi coucou quand vous êtes là, j'espère que vous m'entendez bien, normalement, mon père a la fibre depuis cette année, fini les lives de galère pendant les mois d'été. Je viens vous parler, aujourd'hui je viens vous faire coucou d'ailleurs, d'abord savoir comment vous allez, faites-moi un petit message, on est à la pleine lune. Bonjour Lynn, on est à un jour de pleine lune, souvent ça fait remonter plein de choses, ok ? Donc si vous êtes en train de vivre des choses peut-être pas très confortables et d'avoir l'impression de vivre des choses, voilà, que vous pensiez avoir, peut-être vous vous dites, oh non c'est encore là, pensez qu'il y a la pleine lune, d'accord ? Ça fait souvent remonter les dernières couches de, voilà, de nos limitations pour qu'on s'en libère. C'est intense en ce moment, et voilà, mais presque c'est ok en fait, c'est génial, ok c'est intense, c'est ça. Mais ça veut rien dire ni de toi, ça veut rien dire de nous, ça veut juste dire que c'est intense, ça veut juste dire que souvent quand on a une grande sensibilité et un grand niveau de conscience, les énergies de la pleine lune sont des énergies qui peuvent nous secouer un peu, mais elles sont là pour nous accompagner en fait, à libérer ce qui les couche en fait, d'accord ? Voilà, des fois c'est les couches de doute, c'est les couches de, voilà, vous aviez l'impression d'avoir plus confiance en vous, oh là là, salut les beautés ! D'avoir plus confiance en vous, ou d'avoir passé un palier, puis là vous avez l'impression un peu de régresser, on ne régresse pas vraiment, mais s'il restait des dernières couches, on s'en libère. Aujourd'hui, je vais vous inviter à quelque chose qui est pour moi extraordinairement important et qui est même plus que ça, ou on devrait, quelque chose qu'on devrait perfuser à tout le monde. Je voudrais vous inviter justement, ligne pareille et toutes vous toutes, hello mon Hélène, il faut que je t'envoie un message, hier soir j'ai réservé, je vais t'envoyer un message. Qu'est-ce qui est vivant en vous ? Je voudrais vous inviter à regarder et à accueillir et à ne pas juger qu'est-ce qui est vivant en vous ? Qu'est-ce que vous êtes en train de ressentir ? Qu'est-ce qui est là ? Je vous raconte ça, pourquoi ? Parce que je prenais l'avion, vendredi soir, et samedi matin, quand on a atterri à Paris, je laissais mon fils à son entraîneur de tennis, donc mon fils a 12 ans, à son entraîneur de tennis avec 5 autres enfants qui ont entre 13 et 16 ans, 18 même je crois. Et bien sûr c'est la première fois que je le laisse sans qu'il soit avec mes parents, d'accord ? Jusqu'à présent, mon fils qui a 12 ans, soit il est avec moi, soit il est avec mes parents ou il est à l'école, mais sinon je l'ai, à part peut-être chez des amis un week-end, mais jamais autant de temps, jamais sans nous, à côté et tout ça. Et bien sûr que dans l'avion, j'avais, enfin même déjà un peu, vous voyez, j'avais justement, j'avais des émotions, j'avais un truc qui me serrait un peu la gorge, et je me disais, voilà, bien sûr que j'étais pas super à l'aise de le laisser, et que ça réveillait des choses inconfortables chez moi. Alors, coucou ma Lucie, et en fait, ça m'a fait, dans la vie en fait, ça m'a fait remonter plein de choses, toutes ces fois où j'ai été, aujourd'hui je sais, je sais, oui ça me fait remonter ça, je sais aussi que oui c'est pas confortable pour moi de laisser mes enfants, mais aujourd'hui je sais que j'ai vécu des choses dans mon enfance traumatisantes et dramatiques, déjà je pense que c'est normal, d'accord, pour une maman de pas être super à l'aise de laisser son enfant à l'autre bout de la France tout seul à 12 ans, enfin tout seul, il est pas tout seul, mais je veux dire sans sa famille et tout ça, donc ça je pense déjà que c'est normal, et deuxièmement en fait, aujourd'hui, que je peux accueillir en fait ce que je suis en train de vivre, c'est tellement énorme en fait, et je vous parle de ça parce que du coup j'ai écrit tout un texte dans l'avion à propos de ça, et je me suis dit non mais ça va même faire un live, parce que tout le monde a besoin d'entendre ça, alors pas que les mamans, je peux dire pour plein d'autres choses en fait, tellement de fois depuis qu'il est né en fait, lui qui a 12 ans, depuis qu'il est né, on a dit, t'es trop stressé, t'es tout le temps trop, t'es trop une mère poule, t'es trop après lui, et tu veux, et donc je faisais du cododo, je le posais pas, parce qu'il faisait que de pleurer, on avait eu, j'ai eu un accouchement, il a eu une naissance traumatisante aussi, et en fait, on était toujours en train de nous dire, ah bah faut que t'arrêtes de stresser comme ça, parce que tu vas le stresser aussi, tu vas lui transmettre le truc, je me dis, mais quelles paroles inutiles, mais quelles paroles inutiles en fait, combien de choses on vous a dit comme ça qui sont inutiles, qui ne servent à rien, qui n'apportent rien, d'ailleurs, combien de fois il y a ça, aujourd'hui dans Empowerment, il y a une de mes clientes adorées depuis longtemps, en plus que je connais depuis longtemps, je suis trop contente, parce qu'elle s'est fait une autre coupe de cheveux, et quelqu'un, lui a dit, ah bah faut que je te le dise, ça te vieille, et elle a eu, cette, cette, cet aplomb de lui dire, bah pourquoi tu me dis ça en fait, qu'est-ce que ça apporte, en fait, moi ça ne va pas me faire plaisir, et toi ça t'apporte quoi, pourquoi tu fais ça en fait, tu as le droit de ne pas aimer, mais est-ce que tu penses que c'est une contribution pour moi, que tu me le dis ça, et ça a déstabilisé la personne en face complètement, qui a dit, bah non, 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 je trouve ça génial en fait, c'est ça, donc combien de paroles inutiles comme ça, on a dit aussi, par exemple, quand on vient d'être maman pour la première fois, on est complètement, quand même très vulnérable, il faut reconnaître qu'on n'a pas de mode d'emploi, d'accord, et alors tout le monde vient y mettre de son, de son avis, et combien de paroles comme ça inutiles vont nous faire douter, vont nous faire nous juger, vont faire qu'on ne saura pas, on va se remettre en question, on va remettre en question notre intuition, on va remettre en question toutes ces choses que on serait guidé, où on serait guidé à le faire, vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est combien de fois, voilà, on m'a dit, t'es trop stressé, tu stresses ton enfant, tout ça, mais est-ce que quelqu'un un jour m'a dit, plutôt, tiens, tu as l'air pas bien, ou tu as l'air très angoissé ? Tiens, mais qu'est-ce qui est là en toi ? Tu vois, qu'est-ce que... Jamais je me suis interrogée sur ça, en fait, je me suis dit, j'ai vécu des années d'anxiété, d'angoisse, à être jugée de ça, et donc à me juger de ça, parce que je me disais, ben merde, j'ai un problème, moi, en fait, tous les dimanches soirs, j'ai des crises d'hystérie, jusque-là, on me file du l'exomile, alors que j'ai 12 ans, au secours, j'aimais se dit, mais tiens, qu'est-ce que vit cet enfant, et après, toute ma vie, en fait, je veux dire à ça, c'est que combien, donc, combien de choses est-ce que vous êtes en train de vivre, peut-être, intensément, face à certaines situations, qui peuvent paraître aux yeux des autres complètement disproportionnées, d'accord, et que là, on pourrait dire encore, oui, ben, il faut que tu prennes sur toi, il a 12 ans, il faut que tu le laisses aller dans le sud, ce que je fais, d'accord, et ça va très bien, je veux juste... Les personnes ne parlent que d'eux-mêmes, right, mais parfois, on l'oublie, exactement, mais on ne le sait pas aussi, c'est-à-dire que, mon Hélène, il y a 12 ans, quand j'ai accouché, je ne savais pas que les gens ne parlaient que d'eux, je ne savais pas qu'on avait... que l'univers était là, je ne savais pas qu'on pouvait s'aimer, accueillir tout ce qui était vivant en nous, et même le prendre dans nos bras, et de regarder, en fait, qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de moi, tiens, qu'est-ce que ça réveille en moi, en fait, qu'est-ce que ça réveille en moi, qu'est-ce que je suis en train de vivre, parce que, oui, j'allais déposer mon fils à l'école, je vivais l'angoisse du siècle, j'attendais qu'il soit 4 heures pour aller le chercher, bien sûr que ça faisait remonter des choses, mais, je veux dire, j'ai toujours été jugée de ça, je me suis jugée de ça, alors qu'en fait, je me dis, mais ça aurait été tellement plus simple de m'asseoir et de me dire, mais tiens, mais même moi avec moi, mais je ne savais pas, qu'est-ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce que c'est en train de faire remonter, pourquoi est-ce que ça te met dans tous tes états comme ça, je vois que, de quoi je suis consciente, en fait, et c'est à ça que je veux aussi arriver, c'est que, quand vous n'allez plus juger ce que vous êtes en train de vivre, c'est tellement important, en fait, quand vous n'allez plus juger ce que vous êtes en train de vivre, qui paraît peut-être disproportionné, mais au contraire, que vous allez être là pour vous, et vous accueillir, et vous prendre dans les bras, et vous allez être capable de vous asseoir avec vous-même, et de regarder qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, tiens, là, c'est intense, là, je ne suis pas bien, là, je suis tout ça, mais je ne vais pas dire, ah, mais non, allez, tu vois, mais je vais m'asseoir avec ça, puis je vais être là pour moi, puis je vais écouter, puis je vais me prendre dans les bras, et puis je vais prendre soin de ce qui est là, et je vais pouvoir regarder, est-ce que, parce qu'il y a des informations extraordinaires dans tout ce qu'on est en train de vivre, votre corps vous raconte toujours des choses, soit il va vous raconter peut-être un trauma, ça va vous parler d'un vieux traumatisme, de quelque chose d'enfoui, qui demande à être libéré, ok, soit vous allez avoir une information, d'accord, parce que votre corps vous montre aussi, il vous montre, il sait le futur, d'accord, et il sait, donc, si à l'idée d'aller faire quelque chose, ça vous colle, comme ce qu'on appelle une angoisse, mais une contraction, là, c'est à interroger, tiens, est-ce que ça me réveille une vieille peur, est-ce que ça me réveille un vieux traumatisme, ou est-ce que j'ai conscience que c'est pas du tout le bon chemin pour moi, vous voyez, le jugement nous coupe de ça, c'est énorme en fait, être cette histoire, coucou Marie-Claire, je me suis rapprochée de toi, et oui, c'est pour ça que tu es magnifique, pour le dire à ceux et celles qui ne savent pas encore, merci ma douce, c'est ça, c'est pour ça que nous avons tellement de choses à raconter, tellement de monde à toucher, que tout le monde puisse nous entendre avec tout ça, mais tellement, mais tellement, mais tellement, mais tellement, j'avais pris quelques, donc c'est toutes mes notes que j'ai prises, voilà, parce que sinon, à part nous faire culpabiliser, ok, donc je vous rappelle, la culpabilité est un implant distracteur, qu'on appelle un implant distracteur, c'est-à-dire que ça nous distrait, ça nous distrait de notre niveau de conscience, de notre niveau de joie, ça nous distrait d'avoir des prises de conscience, ça nous distrait des informations énergétiques qui sont là, ok, et ça nous empêche souvent de passer à l'action, de faire plein de choses, enfin, voilà, donc, quand on parle de choses inutiles, donc, il critique des autres complètement inutiles, ça ne m'intéresse plus en fait, mais même en fait, j'ai vraiment cette, c'est une nouvelle philosophie là, que j'aime beaucoup en fait, c'est inutile, d'accord, donc, pareil, vous critiquez, vous auto-jugez, tout ça inutile, est-ce que ça vous rapproche de là où vous voulez aller, et de ce que vous voulez vivre, non, ça vous en éloigne, inutile, tout ce qui est inutile, on vire, d'accord, aujourd'hui on sait, vous jugez, vous jugez parce que vous n'êtes pas bien, va maintenir le truc en place, et ne vous aligne absolument pas, avec ce que vous voulez vivre, donc, vous jugez, inutile, vous accueillir, vous donner de l'amour, vous donner des soins énergétiques, recevoir des soins énergétiques, vous faire accompagner, ça, d'accord, vous jugez parce que vous n'êtes pas bien, inutile, ok, à virer, on a une vie de rêve à créer, on a des business extraordinaires, on a un nouveau monde à créer, bordel, donc, on n'a pas le temps pour toutes ces choses inutiles, vous jugez, écoutez les autres vous juger, vous arrêtez pour ça, inutile, inutile, poubelle, bye bye, ciao, nous on sait, dans le monde quantique des infinies possibilités, tout ce que je désire vivre existe déjà, et demande à ce que j'aligne ma vibration, quand je me juge, quand je me diminue, par rapport au jugement des autres, quand je ne m'écoute pas, alors que je suis en train de souffrir, et que mon corps est en train de me donner des informations, je perds mon temps, et je perds mon énergie, d'accord, plus je vais être dans l'accueil de moi, plus je vais être d'en prendre soin de ce qui est vivant à l'intérieur de moi, et plus je vais le libérer, et pouvoir monter ma vibe, ok, c'est tout ce qui nous intéresse, et ça c'est devenir la leader de sa vie, et ça c'est extraordinaire, et ça c'est merveilleux, et ça c'est vraiment mon let's motive en fait, accompagner les femmes, alors j'accompagne principalement les femmes, mais parce que je sais que après, elles sont les leaders de chez elles, et que donc elles vont aller diffuser ça, dans leur foyer, je voudrais vous raconter quelque chose aussi d'extraordinaire, parce que dans Employment Man il se passe plein de choses, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, c'est mon master maintenant, on passe un an avec moi, et il y a une de mes clients, qui a démissionné comme moi, et depuis 6 mois, et qui a ouvert son entreprise, où elle prend soin des femmes, et de la beauté des femmes, et en fait, sa fille qui a 11 ans, elle a osé chanter devant tout le monde, elle a pris de l'assurance, elle assume sa coupe afro, elle adore, enfin plein de choses comme ça, et ça m'a fait penser, que moi en fait, quand j'ai démissionné il y a 3 ans, c'est pas une coïncidence, pour moi c'est énorme, c'est que mon fils a arrêté d'avoir des problèmes de santé, alors peut-être que vous allez vous dire, mais quel est le rapport, énergétiquement il y en a énormément en fait, le fait de vous choisir, quand vous vous choisissez vous, l'impact sur vos enfants, sur les générations futures, et sur le monde qu'on est en train de créer, est énorme en fait, donc je fais tout ça pour nous, je fais tout ça pour eux, je fais tout ça pour un monde nouveau, et j'ai une joie tellement gigantesque en fait, d'ouvrir, de vous inviter, à la crémaillère de ma boutique, ma magique boutique, donc c'est tout ce que j'ai créé, depuis plus d'un an, depuis un an et demi, je crois qu'on est remonté jusqu'à un an et demi, mes programmes, les programmes, les audio soins, vont toutes être regroupées, dans une boutique, donc où vous pourrez piocher, en fonction de vos besoins, du moment, dans tout ce qui va créer plus pour vous, et voilà, ça va être un endroit joli, parce que j'adore, et puis pour célébrer l'ouverture de ma boutique, jeudi soir, donc jeudi à 19h30, ici, à l'heure de Paris, et à 13h30, aux Antilles, je vous invite à me rejoindre, dans mon groupe Jouir de la vie, ok, c'est un groupe Facebook, si vous n'y êtes pas, envoyez-moi un message, pour que je vous y ajoute, non seulement il va y avoir un live, avec plein de choses, que j'ai envie de vous dire, il va y avoir un cadeau, direct, en direct, il va y avoir un cadeau, et ensuite, il va y avoir plein de cadeaux, il va y avoir des réductions, sur toute la boutique, il va y avoir des tirages au sort, et des cadeaux, il va y avoir plein de choses, rejoignez-moi, dans ce live, pour être informé, de toutes ces possibilités, et dans la boutique, avec ces réductions qui arrivent, là, vous allez pouvoir avoir accès, à tout ce que j'ai créé, et même les dernières choses, donc le soin, pour se libérer de l'abus, et grandir votre puissance, qui pour moi, est une révélation, et pour toutes les clientèles, qui l'ont reçu, je me propose aussi, un accompagnement, individuel, avec, ok, venez me voir, si vous voulez, si ça vous appelle, d'accord, c'est un appel du coeur, du corps, souvent, ok, il va y avoir, un nouveau soin, enfant, pour se créer, un mindset de champion, et bon là, écoutez, je l'ai fait la semaine dernière, et mon fils, est en train, ça fait trois matchs, qu'il gagne, il a gagné tous les matchs, depuis qu'il est descendu à bandole, donc, voilà, c'est, c'est ma attitude de champion, alors, même si vos enfants, ne sont pas des sportifs, c'est, vraiment, sortir de la peur de l'échec, ok, dans ce soin aussi, c'est de faire, de ne plus avoir peur d'échouer, mais, de savoir que, à chaque fois, c'est une leçon, qu'on apprend quelque chose, et de ne plus se faire pétrifier, en fait, par cette peur, d'échouer, la honte, tout ça, parce que, tout ça, c'est des conneries, ok, et il y a un soin, pour les enfants, extraordinaire avec ça, il va être aussi là, dans la boutique, il va y avoir tous les programmes, que j'ai fait, vraiment, je suis on fire, la boutique des Séverine, un joli endroit, où on se sent trop bien, yes, tadaaa, ah, ma Lucie, mais oui, tellement heureuse, mais moi aussi, on bosse avec Lucie, dessus, là, je bosse, j'ai presque fini tous les textes, il faut que je revoie les couleurs, le mail, que vous allez recevoir, parce que quand vous allez acheter, en fait, vous allez recevoir un mail, où vous pourrez télécharger tout, ce que vous avez acheté, d'accord, donc, tous les audios soins, tout, mais vous allez avoir aussi accès, dans la boutique, vous aurez après, un code et un mot de passe, pour, vous aurez tous les produits, que vous avez acheté déjà, sur la boutique, ah, ça va être trop génial, trop génial, donc, il y aura, il y a celui sur la but, voilà, donc, qui m'a, en fait, c'est vrai qu'il m'a transporté, ces dernières semaines, là, et dans l'avion, je me disais, tous ces jugements, qu'en fait, on a eu de moi, et que j'ai eu de moi, alors que, j'aurais pu gagner tellement de temps, je voudrais vous faire gagner, tellement de temps, en fait, à vous asseoir, avec qu'est-ce qui est vivant, à l'intérieur de vous, et à prendre soin de ça, parce qu'aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai toujours été terrorisée, par exemple, de déposer mes enfants à l'école, ou dans des endroits, voilà, où c'était pas avec des gens, je dis pas que, je dis juste que moi, je vivais des choses très intenses, à chaque fois avec ça, et aujourd'hui, je le sais, quand vous avez vécu des traumatismes, et des traumatismes sexuels, quand vous étiez enfant, après, oui, vous avez peur de déposer vos enfants, d'accord, de les confier à quelqu'un, est-ce que vous pouvez vous juger de ça, d'être une anxieuse, machin, non, d'accord, je veux dire, à un moment, donnons-nous de l'amour, et soyons, soyons avec nous, je veux dire, ce soutien, et cet espace d'accueil, quoi, d'accord, donc, peut-être que vous, c'est sur d'autres sujets, mais je voulais vraiment, aujourd'hui, vous inviter à ça, qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de vous, et à prendre soin de ça, et franchement, les soins énergétiques sont extraordinaires pour ça, j'adore, c'est magique, ça libère, ça transmute, et c'est se donner de l'amour pour moi, ok, donc, ouverture, jeudi 6 juillet, de la Magique Boutique, rendez-vous, en live, dans Jouir de la Vie, pour des tas de cadeaux, un cadeau en direct, plus des tas de possibilités, qui arrivent avec, j'ai hâte, 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 pour toutes celles aussi, qui sont, complètement attirées, avec leur cœur, avec leur corps, par l'initiation Ganesh, c'est demain soir, à 19h30, ici, heure de Paris, 13h30, aux Antilles aussi, en live, voilà, je n'ai jamais choisi, je n'ai pas choisi Ganesh, et faire une initiation Ganesh, avec ma tête, parce que ma tête m'aurait dit, mais enfin, n'importe quoi, c'est vrai, quel est le rapport avec toi, avec ce que tu fais, machin, et vraiment, je n'ai pas choisi, avec ma tête, et je peux vous assurer, que tout ce que j'ai choisi, avec mon cœur, avec mon corps, avec mon âme, avec là où j'étais attirée, a créé des choses gigantesques, j'ai choisi Ganesh, et de faire moi, une initiation Ganesh, un jour, il y a plus d'un an, pour ça, parce que ça m'attirait comme ça, et ensuite, j'ai compris pourquoi, ça m'avait attirée comme ça, parce qu'il accompagne les nouveaux projets, il nous accompagne dans la création du nouveau monde, il débloque les situations, et il nous réconcilie complètement à l'argent, notre vibration, et notre relation surtout à l'argent, la mienne a complètement changé, à partir de là, et je sais pourquoi, parce que j'étais attirée comme ça, donc peut-être que vous êtes attirée comme ça, et que votre tête vous dit, mais c'est quoi Ganesh, mais pourquoi, mais c'est n'importe quoi, mais j'ai envie de vous inviter vraiment à suivre votre cœur, à suivre ce que votre intuition, ce que votre instinct vous montre, parce que c'est la même chose, ouais je sais, Lucie, mais Lucie en plus, je me rappelle tellement du avant-après, avec l'argent, c'était énorme en fait, mais moi aussi, je me rappelle tellement du avant-après quoi, d'inviter Ganesh en fait, donc Ganesh vous allez l'inviter à grandir votre succès, vous allez l'inviter, vous allez pouvoir nettoyer vos comptes en banque, inviter l'énergie, moi je mets l'énergie dans mes programmes, ma boutique, je fais en fait, j'appelle Ganesh pour ma boutique, d'accord, pour les ventes, pour débloquer l'énergie des ventes, pour tout ça, il est extraordinaire en fait, et il soutient, voilà, tous les nouveaux projets, il soutient toute cette création, il soutient aussi les écoliers, quand on a besoin d'apprendre des choses et tout, donc je sais pourquoi j'ai été comme ça, attirée par lui, initiation de Ganesh demain, vous avez l'harmonisation en ligne, ensuite vous avez un manuel, que je vous donne d'origine, et vous avez 5 audios, soins d'activation énergétique, de reconnexion à l'abondance, de reconnexion avec l'argent, en tout cas de changer complètement votre vibration, à l'abondance et à l'argent, avec l'énergie de Ganesh bien sûr, et après avec tout ça, vous pouvez initier à votre tour aussi, alors moi je dirais après de la pratique, parce que, et ça c'est mon éthique à moi, je ne vous transmets jamais des choses que, que je ne fais pas, que je ne pratique pas, mais vous, voilà, ok, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous embrasse très très fort, je vous donne rendez-vous jeudi, dans Joueur de la Vie, des gros bisous,